bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur NOSCOBORN nous continuons aujourd'hui ce que nous avons commencé hier hier je vous ai parlé de la mesure du diable et de ses conséquences ou encore ses effets sur votre esprit je n'ai pas manqué de vous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute et à la chanson qu'on chante parce que ce que vous connaissez par votre gauche vous pouvez les activer faire faux aujourd'hui la musique les chansons sont devenus les choses principales que le diable utilise pour lancer des sorts sur les gens mais beaucoup de personnes l'ignorent comme beaucoup de personnes l'ignorent j'ai décidé de vous parler complètement de la musique et de son volet de son volet mystique son volet spirituel spirituellement qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça apporte c'est ce que j'aimerais vous dire de cette vidéo et de la vidéo qu'à suivre si vous n'êtes pas venu pour le faire avec l'approche et j'aimerais que vous réagissez en même temps qu'on évolue que c'est plus nous encourager un peu vous pouvez réagir par l'échelle par des commentaires constructifs des commentaires sur le sujet afin que toutes les personnes soient édifiées je suis peut-être pas la seule personne à avoir vu ça si je vous parle de ça c'est parce que j'ai été victime de la musique sorcellerie la sorcellerie de la mise dans quoi ça vous devez vraiment bien comprendre ce que je suis en train de vous dire ce que vous dites sur votre livre vous si vous dites je serai béni je serai un homme riche si vous dites je construis une maison je me construis une grande maison c'est ce qu'on a tiré vers vous dans le futur ça veut dire que au bout de vos langues se trouve la bénédiction que vous cherchez partout dans l'église à beaucoup de personnes qui se s'automaudissent un solenté dit à moi même c'est fini pour moi c'est fini au qui vient de venir comme ça comme ça quand je sais comme ceci comment c'est possible la vraie soeur si vous n'avez rien à dire taisez vous c'est mieux taisez vous c'est mieux parce que ce que vous allez dire aura des effets sur vos cadeaux gratuitement faut dire au nom de jésus que je renverse toute la parole de malédiction que je me suis envoyé à moi même au nom de jésus que jésus christ me lave aujourd'hui et autres toutes les limites que moi même je me suis fixé je vais vous délivrer aujourd'hui je vais vous aider et ça vous devez savoir ça d'abord parce qu'un moment donné quand quelqu'un joue de l'instrument musique il y a quelqu'un qui va chanter celui-là qui va chanter là va prononcer des paroles ce sont des paroles des paroles vous lisez la bible dans les écritures il y a des paroles on dit oh jésus a dit ça Dieu a dit ça tout ce que vous tentez de lire c'est bien réel et Dieu lui-même confirme pour qui ce qu'il a dit ne passera jamais imaginez la suite elle dit que ce que vous allez prononcer sur votre vie au-delà de vos paroles risque d'avoir des effets sur vous toute votre vie si vous ne faites pas attention et qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est que le diable aujourd'hui il inspire certaines personnes à s'automaudit au travers de quoi ? de la musique de quoi ? d'une chanson de quoi ? de ce que vous êtes en train d'écouter et de chanter quand quelqu'un se lève pour faire une chanson ce qu'il a produit là c'est une oeuvre de l'esprit ça vient de son esprit est-ce que tu connais l'état de son esprit ? est-ce que tu connais dans quel état était-il quand il composait la chanson ? est-ce que tu sais tout ce qui est autour de cette oeuvre ? je ne veux pas savoir facilement si je ne peux pas laisser et pourquoi il faut analyser les choses avant de se lancer il faut analyser les choses avant de se lancer dans le temps la musique et la musique j'ai écouté un pasteur qui disait que je lui ai révélé des choses quand sur un album qui venait de sortir cet album a été bien vendu à des millions d'exemplaires partout dans le monde et ce qu'il a vu sur la pochette de l'album de ce genre là c'est vraiment quelque chose de grave des paroles écrites à l'envers de la pochette de leur album c'est-à-dire quand vous prenez leur album où se trouve le CD vous voyez les titres, vous voyez d'abord l'écriture, vous voyez les choses, vous voyez les balles, les gens et puis vous voyez des titres intérieurs et il y a certaines écrites les écrites qui sont là en gros là que vous lisez en fond de livre quoi que ce soit en bas les premières écrites là bizarrement ces gens ont écrit ces écrites là à l'envers et vous pourrez lire ça, il faut forcément se positionner devant un miroir il faut se positionner où ? je veux dire bien, il faut se mettre devant un miroir avec l'album, l'album genre l'album, vous allez taper l'album genre comme ça et quand vous vous posez devant un miroir là, si l'écriture est renversé comme ça vous voyez non, si l'écriture est renversé comme ça ça va revenir comme ça vous pouvez bien dire là vous pouvez lire non, Microsoft vous pouvez lire, c'est écrit Microsoft c'est comme ça non ? voilà mais le problème le problème c'est que le culture que ces gens ont écrit là quand vous renversez ça là les gars vous le disaient là vous attirez la malédition directe sur vous ça vous nous dit directe parce que c'est une incantation qu'elle a c'est une incantation qui était là c'est une incantation qui était là c'est une incantation qui était là et des millions de jeunes sans le savoir ils se sont mis devant le miroir et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont lu ça j'étends ici la malédiction de ces gens là sur eux et là les gens ont été envoûtés tellement envoûtés le CD a marché l'album a marché en l'intérieur vous ne trouvez rien vous ne trouvez rien dans la chanson mais l'album marche seulement ça ne fait que marcher parce que pour pouvoir avoir le succès ces gens ont touché à quoi ? aux pratiques occultes aux sciences occultes aux choses de la mort des pratiques mystiques que les gens font pour pouvoir envoûter l'album le maximum de personnes afin que ces gens soient tellement omnipulés par ces choses qu'ils ne puissent même pas se tenir sur les pieds tellement ces gens seront même envoûtés tout ce que ces styles là vous l'a dit ces gens ne seront que exécutés parce qu'ils ont déjà été envoûtés ce qu'on appelle la sorcellerie dans la musique la sorcellerie dans la musique existe lancer des sorts utiliser une musique pour maudire les gens je vois quand même un exemple une très simple une artiste célèbre en France qui est décidée il chante une chanson jusqu'à un moment donné il dit que le diable que le diable me pardonne que le diable me pardonne devenez à moi mes amis serviteurs je vous maudis jesus christ jesus christ c'est que les autres je vais vous dire sa chanson beaucoup de personnes qui connaissent le cas qui connaissent la parole de sa chanson sans doute qu'on le reconnaisse un peu mais moi je n'ai pas dit son nom, il est dit à moi je n'ai pas dit son nom si mais je peux dire ce qui s'est passé et ce qui se passe pour vous qui êtes donc on veut vous faire face à ce soir Yéli dit quoi ? Il dit que le diable me pardonne, que le diable me pardonne comment ? Donc tu nous dis que tu connais le diable ? Quand les gens entendent ça ils disent que vous savez c'est comme d'habitude, juste pour faire le buzz Mais quand il dit aux gens qui sont pleins remplis de son concert, venez à moi mesdames serviteurs, je vous maudis Est-ce que vous pensez que c'est une histoire ? En général, de la manière dont il parle, il parle et il chante, ça passe comme une chose amusante, vous voyez non, ça passe comme un jeu En fait, vous ne pouvez pas vous douter qu'il y a un truc derrière quand même Non, vous ne pouvez pas vous douter qu'il y a quelque chose derrière La malédiction C'est pourquoi je vous dis, n'attirez pas vers vous la malédiction du diable au travers d'une chanson produite par l'un de ses agents Parce que les démons savent très bien chanter et si vous voulez juste vous fier à ce que vous entendez, vous risquez de vous laisser situer Vous risquez de jouer vos coeurs aux démons et ça reste chaud pour vous Une fois, parce qu'une fois que le domaine entre chez vous, il sera vraiment difficile pour lui de vous laisser Alors là, il est vraiment, vraiment difficile Que le diable ne pardonne, venez à moi mesdames serviteurs Je vous maudis Dans la chanson A un moment donné, il se met à la place de faire mes comptes de Jésus Christ Il dit que quand n'importe quoi c'est Jésus Christ Il commence à inciter la... J'ai dit la... L'apparence de Jésus Christ Je lui ai dit, oh, c'est comme un homme qui s'est pas rasé la barbe depuis des années A fait des choses se rétirent Mais qui vont dans le sens de radercier Jésus Christ De le combat d'une manière ou d'une autre Maintenant, les gens qui vont suivre le cas Qui vont chanter sa chanson Ou il est en train de parler du mal de Jésus Christ Toutes ces personnes seront en train de pécher DIRECT 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 Alors là Il a même gâté le coin Oui Vous voyez Toutes ces personnes sont en train de suiter Jésus Christ de ces chansons On sait ce qu'il se passe quand un sataniste chante Quand un sataniste fait de la musique Tout ce qu'il aura à faire C'est de pervertir les âmes Ça c'est un premier lieu Deuxième lieu De tourner les âmes du créateur et de son fils Oui 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 Ça veut dire vous sentir de la lumière Et vous plonger dans la ténèbre Jusqu'en enfer Ça veut dire que tout au long de l'écouter Tout le long du temps où l'écouter la musique Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce qu'il s'est passé c'est que vous serez envoûté Et vous serez maudis en même temps Vraiment Envoûté 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 Plus maudis en même temps Un siècle envoûtant C'est le siècle de l'envoûtement Le siècle de l'envoûtement Diatronique à côté le siècle de l'envoûtement C'est le siècle de l'envoûtement Il y a des artistes, des célébrités et des stades de la musique Qui doivent leur succès au pâteau de ce culte Qui doivent leur succès et leur richesse au diable A quel prix ? A quel prix ? Donc vous devenez fan de ces gens Vous devenez fan du diable directement Parce que quand ces gens vont faire le pâte avec le diable Le diable se calme en oeuf Vous le voyez chanter Mais derrière eux il y a une main noire Une main très noire C'est pourquoi On dit que ces gens là Ces superstars Ces gens métaux connus Ils sont très très plongés Dans des choses vraiment très noires Très 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 sombres Il faut faire vraiment très attention Un jour Kenny West On dit déjà qu'il a fait répéter les premiers après des choses sur Facebook et autres Et il parlait qu'il parlait Il disait quoi ? 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 Il disait qu'il sait que Jay-Z a des tueurs Il y a des gens qui peuvent solliciter et qui vont tuer quelqu'un Il parlait ainsi Est-ce que vous pensez que ça est juste une histoire qui racontait ? Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Sur le monde desquels nous sommes Certains mondes nous voient Plus vous vous cherchez à devenir riche Ou à être milliardaire Plus vous vous rapprochez du diable Parce qu'à un moment donné Vous allez vous retrouver sur le chemin d'abord Vous allez vous bagarrer avec lui d'une manière non ? Comme j'ai vu dans le désert Dès quand vous allez vaincre Vous allez continuer Mais le but ne dit pas que c'est fini Il va toujours vous chercher Parce que vous serez son premier nenni Voici des réalités La sorcellerie Quand souvent vous voyez des concerts remplis Les gens suivent dans tel ou tel concert Ces petits remplis Et ces mêmes gens là Quand vous les dites écoutez Venant à l'église Vous ne vous écoutez pas Vous pensez que c'est pourquoi ? Ils ne peuvent pas vous écouter Parce que vous ne l'avez pas envoûté Ce qui marche aujourd'hui C'est ça Vous m'avez même regardé Certaines personnes Certaines personnes par exemple Qui font de la musique Ces personnes quand elles chantent Elles ont beaucoup de succès Mais quand elles essaient d'investir Dans un autre projet Hors la musique Juste pour pouvoir Pour pouvoir genre Avoir une autre source de revenu Il y a un problème Vous voyez que ces gens N'ont pas tellement de succès Que quand Ils chanter Quand ils chantent Il y a un problème Ce sont les gens qui montrent Il y a vraiment une main noire Dans leurs œuvres Dans leurs œuvres Donc il faut que ces gens A continuent A invoquer la main noire Dans tout ce qu'ils vont faire Sinon Ils ne savent pas de succès Parce que leur succès Parce que leur succès Est basé sur l'engoutement Des fans Un fan qui est embouté C'est un fan qui n'arrive plus A réfléchir Sur ce qu'il doit faire Ou quels décisions Il ne fait qu'à avancer Sans réfléchir Les gens Qui sont prêts A se tuer Pour Le star Le star de la musique Même dans les discussions Qui sont La bagarre Plus éclatée Oui Des telles choses là Des tels phénomènes Ce sont des phénomènes Vraiment très graves Qui manifestent Ce que j'ai envie de vous dire L'envoûtement Oui C'est l'envoûtement Les gens Sont en train d'être Envoûtés Tout comme De la politique Des gens qui définissent Un futur Pour un homme politique Donc politique Il y a aussi Tout simplement La bagarre Et vous vous êtes La bagarre C'est quoi ? C'est Non Vous C'est moi Vous ne savez pas que ces gens La prononce Des paroles Les malédictions Pour que vous puissiez être Pour que vous puissiez être Comme des tels On va dire Comme des tels Des gens Hypnotisés Qu'ils vous disent Avancer Vous avancez Voici ce qui se passe Quand on n'a pas dû Dans sa vie Qu'est-ce qui se passe ? Le diable possède les gens Et la plupart des gens Qui sont possédés Ne le savent pas Sais-tu qu'une personne A procédé ? Et quels sont ses effets ? C'est ce que je vais te dire Si tu es fortement intelligent mon frère Réfléchis à ce que je vais te dire Puisque tu écoutes ce que je vais te dire Puisque cet esprit te délivre et touche ton cœur Maintenant La suite va venir Je vais te dire des choses aujourd'hui 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 Priez pour moi Priez que tu nous donnes la force De pouvoir continuer Ce que je vais te faire De vous dire Ce que je dois vous dire Pour sauver vos âmes L'une des choses Qui empêche La permission des gens De venir Et cette chose là C'est la musique La fois qu'on peut chanter une chanson Une chanson Une chanson qui ne plaît vraiment pas à Dieu Une chanson où on est sur Dieu Dieu ne plaît ni vous plaît ni vous plaît Quand l'ange de Dieu arrive à repartir Il s'est retrouvé Parce qu'il va vous trouver En train de chanter une chanson Où On parle On est sur Dieu de là On est sur Jésus Il faut vraiment faire attention C'est ça les effets négatifs Et je vous dis en même temps Que j'ai entendu aussi Un nom Une autre table de la musique Il disait Que Elle va s'arranger A ce que le nom de Jésus Christ Ne soit plus Entendu sur la terre Il fait disparaître Le nom de Jésus Christ En même temps Fait disparaître La parole de Dieu Que le Seigneur Christ a soutenu En fait En fait Et En fait Le Seigneur Finalement Celui-là Qui est parti Il est mort Il est 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 Il a Donc 願 Tu vois que quelqu'un avait une belle voiture, tu vois au fond, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pour avoir ça ? Comment ça se passe ? Arrêtez de vous auto-baudir au travers des chansons. Arrêtez de vous lancer des sorts et des paroles de malédiction tous les jours. Le problème c'est que quand les enfants amènent une des musiques à la maison, cela a des impacts sur toutes les personnes. de la maison, toutes les personnes qui sont dans la maison. Vous n'imaginez pas là-dessus. Là n'est-ce que mon sol de l'enfer comme ça pour venir en boi chez vous. Ils viennent en boi dans la maison. Mais ça vous ne pouvez pas voir. Non, vous ne pouvez pas voir. Ce que je peux vous dire que vous pouvez mettre en pratique là tout de suite, c'est de commencer à ouvrir les yeux et analyser les chansons que vous écoutez. Qu'est-ce que les gens disent dans la chanson ? Quel est l'esprit de la chanson ? La question clé c'est quel est l'esprit derrière la chanson ? C'est dans quel état d'âme les gens fabriquer la chanson ? Et où est-ce que ça vous amène ? Si vous avez chanté ça, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. Quand vous louez Dieu, ça vous apporte quelque chose. Mais, quand vous chantez des chansons des gens, des chansons pour faire plaisir, un homme qui chante de sa femme, ou bien des chansons bizarres, où les gens dansent, n'importe comment, le doy, le mafouca, les gens des choses. Ça, là, c'est une chose qui fait que vous vous attirez des problèmes. On fait des problèmes à votre esprit. C'est votre état d'âme qui est en jeu. Corrompre les âmes. On dit que corrompre les âmes. Il y a une histoire de la musique qui disait que les robots, genre... Il y a une histoire de la musique qui disait que, écoutez, moi je suis un... Je... Comment on dit ça dans la vidéo, là ? Quelqu'un qui cherche femme, c'est un mara, comment on l'appelle ? Quelqu'un qui cherche femme... Et puis il se plaît dans ça. Euh... Il dit que lui, lui, lui... Lui, il fait... Et lui, il vit dans la vie des débauches. Il dit, oh, il faut que lui, il vit dans la vie des débauches, qu'il ne va jamais quitter la vie des débauches. C'est une sale amie, nous, c'est les deux personnes connues. Qu'il y a des millions de femmes qui parlent la parole. Qui dit que lui, il vit dans la vie des débauches. Et... C'est ça. Une autre star, en plein concert, qui disait à tout le monde là-bas. Écoutez, vous là, ne pensez pas que vous allez aller au paradis... Vous me suivez tous en enfer. Il a parlé ici. Mais j'étais tous tenté de regarder la chose. Ah ! De quoi pars-tu ? Il dit, écoutez, écoutez, j'ai voulu te dire en même temps. Vous avez écouté mes musiques des millions de fois. Vous avez chanté mes chansons. Donc, votre place n'est pas trouvée saine. Je ne suis pas venu au paradis. Votre place n'est pas au ciel. Vous me suivez en enfer. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai décédé. QUOI ? Quand j'ai entendu ça, vraiment, ça m'a fait vraiment très peur. Ça m'a inquiété. Ça m'a vraiment inquiété. Très, très. Beaucoup m'inquiété. Parce que... Tu écoutes beaucoup de musique. Beaucoup de la musique. Et ça, c'est que je ne veux plus qu'avec cette histoire de musique. Est-ce que vous pensez que ce qu'il a été dit après ? N'hésitez pas en commentaire. Et je vous donne de vous. Pour la prochaine partie. Ce matin même. Aujourd'hui même. Le petit connecté. Wow. C'est parti. Meng's Reborn.